Le roman s'appelle « Il était une ville ». Il se situe à Détroit en 2008-2009 au moment où à la fois la ville et l'industrie de l'automobile qui avaient fait la gloire de cette ville et sa richesse se périclite et finissent par être toutes deux en faillite suite à la crise des subprimes. Je suis là-bas plusieurs personnages, notamment un personnage d'ingénieur français, expatrié, qui travaille dans l'automobile, qui était un peu ma porte d'entrée vers cette industrie que je connaissais mal et puis un groupe de gamins des rues qui fuguent et qui découvrent dans ce détroit dévasté par la crise où tout s'effondre, où les maisons sont en ruines, où les immeubles sont abandonnées, etc., qui trouvent refuge dans une ancienne école à l'abandon, au milieu d'une sorte de terrain vague, de zone grise, dans laquelle ils vont vivre des aventures à la David Copperfield ou Tom Sawyer. Ce qui m'avait porté vers cette histoire et vers ce cadre, c'était en 2009 un très beau livre de photos chez Steidl par deux Français, Marchand et Meffre, qui s'intitulait « Les ruines de Détroit », qui présentaient des photos absolument magnifiques, sans personnages, très architecturales, comme ça de la ville en ruine. On voyait des anciens théâtres transformés en parking, des immeubles désaffectés, des usines à l'abandon. Et d'abord, c'était fascinant parce que c'était fascinant de trouver que des ruines pouvaient être belles. Et puis, c'était stupéfiant parce qu'à la différence des vestiges de l'Antiquité, où ce sont les ruines d'une autre civilisation qu'on contemple, là, c'était nos propres ruines, en quelque sorte, qu'on nous demandait de regarder avec un sentiment esthétique du coup très trouble. Et ça m'a hanté pendant longtemps. J'ai trouvé qu'il y avait un côté planète des singes quand ils redécouvrent la statue de la liberté. C'est-à-dire, Détroit, c'est la bagnole, c'est la vitesse, c'est les supermarchés, c'est la banlieue, c'est le mode de vie américain, c'est toute la deuxième moitié du XXe siècle, tout ce sur quoi on a basé notre croissance, notre confiance dans le progrès, dans l'économie. Et tout ça était en ruine comme si la civilisation s'était écroulée. C'était incroyable. Encore aujourd'hui, Détroit ressemble à une espèce de zone de guerre. On a l'impression que ça a été dévasté par une tempête ou par des événements extérieurs. On ne peut pas croire que la ville se soit vidée d'elle-même. C'est très étonnant comme endroit. Je peux vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. Il s'agit de La Vallée tueuse chez Bourgois, écrit par quelqu'un qui s'appelle Westerman, qui est à la fois écrivain et journaliste, enfin reporter. Et qui, c'est un livre très, très, très étonnant où il fait un travail d'enquête sur un événement lui-même étrange dans une vallée, quelque part dans les montagnes du Cameroun, en 1985. Tout à coup, pendant une nuit, toute vie s'éteint. Les animaux, les hommes, tout le monde est mort. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé. Alors les vulcanologues du monde entier font la course pour essayer d'avoir la bonne hypothèse et de savoir que les missionnaires viennent au secours de la population en espérant faire des fidèles. Et donc, on assiste à la fois à une enquête, le bouquin se lit vraiment, il se dévore comme un roman. Et en même temps, une enquête dont on comprend assez vite qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire et que son but n'est pas là, son but est plus malin, en quelque sorte, c'est d'essayer de nous montrer comment un discours s'est créé sur ce mystère. Et un discours sur un mystère est donc une sorte de discours mythique, mythologique, alors à la fois le discours scientifique, le discours religieux, le discours politique, comment tout ça s'est entrecroisé pour créer une sorte de mythe à cet endroit-là depuis 1985. C'est un livre très intelligent et qu'on dévore.